Bien le bonjour, après avoir vu OneNote du côté des élèves, aujourd'hui on parle de OneNote du côté des profs. Mais avant tout, intro ! Alors nous voici dans OneNote. Et on commence par l'organisation de la classe. Donc dans l'organisation de la classe, j'y mets tout ce que j'ai besoin pour ma classe. Les phrases du jour qu'on fait tous les matins. Les dictées de l'année. Un modèle de plan de travail à imprimer si besoin. Les listes de mots. L'emploi du temps. Je vais montrer à l'inspectrice si elle a besoin de voir mon travail et mes préparations. Donc voilà, ce sont des trucs que je mets et que j'enlève en fonction de mes besoins. Deuxième volet, tout ce qui est programmation. Donc là on a ma programmation annuelle, formatée en français. Programmation d'histoire, programmation de géographie, programmation de sciences, etc. Ensuite, mon cahier journal. Donc par exemple, mon cahier journal, le voici pour la semaine 5 de la période 2. J'insère un document au format PDF que j'annote au fur et à mesure de la journée ou la veille. Donc voilà, vous avez des petites annotations ici. Et là, le principal avec les deux groupes. Voilà, mon cadre de cahier journal le change régulièrement. Regardez là, il a à nouveau changé. Donc là, il n'est pas annoté. Ainsi, un petit peu ici. Voilà, en fonction aussi du temps que j'ai. Voilà, il a les quatre groupes au niveau de la période 3 avec ma nouvelle organisation de travail. Ensuite, on passe aux ceintures de compétences avec tout ce que je vous ai montré dans la classe d'essai M2. Élèves, mais en plus ici, il y a les essais. Bien sûr, les essais, les élèves ne les ont pas à la maison. Ça me permet de vérifier et aussi de les imprimer si besoin en classe. On a les diplômes que j'ai montrés tout à l'heure. Donc les référentiels en histoire, en géographie et en sciences. Et les essais en plus. A chaque fois, essai 1, essai 2. Voilà. Et enfin, tout ce qui est préparation. Ce n'est pas génial. Je ne suis pas un trop des préparations et des grandes séquences. Mais voilà, en gros, les choses qu'on peut afficher au TBI directement et pouvoir travailler. On peut dégrouper avec les élèves. Vous voyez là, il a été travaillé. Il faudra que je le remette à zéro. Toute ma grammaire, la conjugaison, les exercices, les traces écrites. Tout pareil, en maths. Vous savez, tous les objectifs, toutes mes préparations. Je rajoute au fur et à mesure, je la note. Ici, on a mes nouvelles programmations que j'ai commencé à y réfléchir pour l'année prochaine. Voilà. Donc c'est très simple. J'y mets tout mon travail. Et comme ça, quand l'inspectrice est bien, je peux tout le montrer. Et puis moi, pour faire ma journée, pour suivre ma journée, j'ai ma tablette, j'ai mon OneNote. Et j'ai tout dedans. Voilà. Je vous remonte encore ici. Le cahier journal. Voilà. Pour ce petit tour rapide. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt pour une nouvelle application. Sous-titrage Société Radio-Canada